Sous-titrage ST' 501 C'est tout ce que j'ai trouvé comme couronne, couronne à diodes Du gaming à la danse, tout est dernier Chaque jour est une fête, chaque live il faut rire Ça c'est pour le replay de Bbox, c'est ma réponse Tous ensemble, on surfe sur les défis Avec nos projets, on s'entête On transforme nos rêves en mélodie Quand la nuit tombe, les étoiles brillent Des soirées live, des rires qui s'intirent Main dans la main, on avance ensemble Avec calme, nos cœurs vivrent et s'assemblent Il n'y a pas de réglage aussi fin, goz Tous ensemble, on surfe sur les défis Et si c'est ça, chaque porte sans défaite On transforme nos rêves en mélodie Et je crois que ça enchaîne sur une seconde version Il y en avait une seconde dans la foulée Bonjour à toutes et à tous Nickel Homestead Jelfest l'année prochaine Bbox et Titi sur scène Avec deux Macbook et une IA Les escrocs Je vais quand même vous donner quelques explications De toute façon, j'ai pas très très bien C'est pas bien, j'ai pas très très bien préparé le calme aujourd'hui J'ai fait trop de choses ce week-end Peut-être que certains étaient là Salut Hugues Stromae a fait ça chez Nagui ? Ah, il a poussé une IA Écoute Très bien Tout ceci est un Et la conséquence du résumé de De ce week-end Si vous suivez Alors déjà, on va commencer dans l'ordre Soit sur le Discord Soit sur les réseaux sociaux Je mettrai Peut-être pas aujourd'hui Peut-être demain De toute façon, je mettrai les replays De ce que j'ai fait un peu ce week-end Puisque J'ai fait quelques lives Ce week-end Il en manque un J'en dois un A Madame Aurélie A qui j'avais promis Donc là, je peux le dire maintenant C'était le jeu Tiny Glade Que j'adore Je vous montrerai un petit bout Tout à l'heure, vite fait Tiens, ça sera peut-être l'occasion Et en fait On va venir avec un Mac sur scène Il y en a plein qui le font Mais tu le vois pas en fait C'est super courant La gestion des effets Un pédalier Un Mac dans un coin Et le jeu, effectivement Tiny Glade Et tout choupinou On va pas commencer direct par ça Parce que je vais quand même vous montrer Un petit peu Alors attendez Il faut juste que je retrouve Hop Je vais vous mettre les liens Comme ça, vous aurez tout Hop, hop, hop Donc On remonte un peu Voilà Je laisserai Vbox finir Parce que Oui, il y a des DJ qui font des shows Avec un Mac sur le côté Oui, bien sûr Pluguer Alors Ça fait partie de leur Outillage de De DJing, bien sûr Alors Hop, je vais vous copier ça Hop Hop Copier le lien Copier le Le lien du message Le vrai lien Je voudrais Voilà Tac Donc Je pourrais commencer dans l'ordre Vous mettre le clip Mais je vous laisserai aller chercher vous-même Hop Juste Hop Évidemment Le téléphone qui se réveille à ce moment-là Tac C'est coupé Donc Dans l'ordre J'ai Mais peut-être que TinyGled est développé en TinyGo Stéphane, qui sait Dans l'ordre Vendredi après-midi J'ai fait un live Où Je voulais juste faire une petite démo Je voulais faire un petit Une petite application Je me perds dans tous les sens aujourd'hui Je vous fais le résumé Je vous mets tous les liens ensuite J'ai fait une application Qui Vous lui donnez un texte Et elle vous génère un QR code Donc c'est pas très compliqué Mais je voulais illustrer ça Par l'usage de la librairie Streamlit Qui est une des librairies assez simples Quand depuis un script Python Une application Python On veut à la fois Et bien faire les différents Calculs ou traitements de données qu'on souhaite Mais projeter ça sur un Sur un site web Je suis perturbé par ma caméra sur le côté J'ai changé le setup J'ai plein de choses à vous raconter Donc Streamlit vous permet d'intégrer en fait Des petits morceaux de code Qui vont être poussés au front Pour avoir un vrai front-end Mais vous êtes toujours dans votre code Depuis votre back-end Depuis votre appli Donc j'ai utilisé Streamlit Parce qu'en plus Streamlit a un truc sympa C'est qu'ils proposent gratuitement Un hébergement dans leur cloud Le Streamlit Cloud Community Cloud Je crois le terme exact Ce qui vous permet d'avoir l'application Visible et accessible à l'extérieur Et puis finalement Le petit stream Il a fait presque deux heures je crois Excusez-moi Parce que j'ai commencé par Montrer le premier tuto Qui est un tuto très intéressant Si vous vous intéressez à la techno de Streamlit Où on part en fait de données De pick-up à New York De pick-up de Uber Avec les coordonnées Et les heures de pick-up C'est un fichier CSV Donc des valeurs séparées Par des points virgules Le tout posé dans un bucket S3 sur Amazon Et on développe une petite application Le tuto vous montre Comment aller récupérer votre fichier Comment faire en sorte que A la fois la fonction Et le Parce qu'elle va charger La fonction va charger le fichier Le déshipper Et puis utiliser la librairie Panda Pour faire un data frame Qui va représenter ces données Et après une fois Que vous avez ces données là Il y a un système de cache On vous montre le cache Et il y a vraiment C'est par étapes C'est très intéressant Et puis Petit à petit On vous montre Les différentes représentations Que vous pouvez donner A ce data frame Il y a des histogrammes Il y a un tableau brut Et ça finit aussi avec une map Qui correspond aux coordonnées Que vous avez dans ces données Donc voilà Je mettrai le replay Il doit être toujours visible D'ailleurs sur la chaîne Twitch Là actuellement Mais je le mettrai sur le replay Pour ne pas le perdre Et puis Donc juste avant Ce qui ne s'est pas vu Et c'est pour ça que je suis un peu perturbé Par ma position de caméra Il faut encore que je revois peut-être ça Mais donc toujours dans le nouvel étage Là où j'ai petit à petit aménagé J'ai fait un assez gros effort Je mettrai sûrement une photo Il y en a qui l'ont vu sur le Discord Je l'ai posé J'ai pour une fois un bureau Et un set propre Peut-être un peu étroit Donc il faut vraiment en plus J'ai envie d'un bureau assis debout Donc je migrerai ça sur le bureau assis debout Mais je me suis essayé Au câble management le plus propre possible Et un bureau le plus net possible Et c'est très agréable Sauf que Pour des raisons de commodité J'ai fait un premier essai Où j'ai la caméra sur le côté Donc ça me permet de coder Faire ce que je veux sur l'écran Puis vous avez une vue quand même Je vais peut-être le garder Et le seul truc que j'ai pas réussi à faire mieux C'est l'emplacement du micro Qui est pas génial Mais je l'ai essayé sur le côté gauche Et si je le mets sur le côté gauche Ça empiète sur l'écran principal Qui est de ce côté Bref Quelques réglages à faire Mais le dock fonctionne La carte son fonctionne Bref Et j'avais entraîné ça Avec un stream de conning Vendredi après-midi Samedi Et là on en arrive à la grande aventure J'ai fait un stream Où je commençais à préparer Et à souder le Tiny Kib Que j'avais acheté Dont je vous avais parlé Et bien sûr Ce qui devait arriver J'ai fait une belle boulette C'est-à-dire qu'il y a une face Une face dessus Une dessous Pour le PCB Et Bah Il y a tout le début De ce qui est le guide d'assemblage Qui présente toutes les pièces Et moi je suis allé trop vite Là sur ce bout là J'ai pas regardé le moment Où il explique le front Et le back du PCB Et je me suis trompé En mettant en place Et j'avais soudé Trois diodes Et donc Ça a fait marrer tout le monde Parce que j'ai passé 30 à 40 minutes ensuite De stream à dessouder Ça c'est la première étape Et puis Tout en disant Que quand on est fatigué Il faut s'arrêter là Il faut savoir reconnaître Que la fatigue a pris le dessus Il faut passer à autre chose Et y revenir plus tard Bah non J'ai fait le malin J'ai dit Bah voilà Là il y a un emplacement Qui est propre Je prends une diode propre Je la soude Vous voyez On est bien du bon côté On est bien sur le dos Du PCB Impeccable Pop 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 Je fais ma soudure Hop Tout en confiance Je coupe les pattes Qui dépassaient Et là Il y a Bbox dans le chat Qui fait Et T'as vérifié quand même Le sens La polarité De ta diode Et évidemment Je l'avais pas vérifié Et je l'ai mise à l'envers Donc je me suis tapé Un petit fou rire Pour les curieux Sur la chaîne Twitch Il y a le clip Je me suis autoclipé Si jamais un jour Je prends le melon Il suffirait que je clique Sur le clip Ça va me recadrer Assez rapidement Donc voilà Mais De toute façon Le but c'était de montrer Qu'il ne faut pas Il ne faut pas vous stresser Sur la soudure La preuve On peut faire des erreurs Mais bon Autre que j'ai fait une erreur Dans l'erreur Ok Mais n'empêche Que j'avais tout ce qu'il fallait Pour réparer l'erreur Et j'ai toujours ce qu'il faut Pour réparer l'erreur Puisque je vais Je vais dessouder Et ça va résoudre le problème Mais ça ne s'est pas arrêté là Le lendemain matin Sur le Discord Ça s'est un peu ambiancé Entre Kios et Bbox Et ça a fini avec Bbox Qui a généré Tout un texte Et avec Alors je vais vous Mettre d'ailleurs Ce qu'il a fait Avec l'IA générative Suno Qui génère Chansons Musiques Vous faites les paroles Vous les insérez Vous mettez un prompt De style musical Et ça vous fait Le morceau Il m'a fait Je vous ai mis Cette chanson là Titi Moby Le roi des diodes Et du balai Parce que j'avais dit Que je n'avais pas le temps De souder le dimanche Parce que j'avais du ménage A faire Donc Oui oui J'ai coupé les pattes De la diode Juste je vais la retourner Je vais ressouder les pattes Simplement Ça va être super chiant Mais je mettrai un peu De patafix Pour plaquer la diode De l'autre côté Et t'inquiète pas Aurélie C'est gentil De t'en inquiéter Mais je vais Je vais y arriver Ça va être extrêmement chiant C'est pour ça C'était déjà pénible De l'avoir montré Déjà cette première étape Où je dessoudais beaucoup Il va me falloir Je pense Un bon quart d'heure 20 minutes Rien que pour dessouder Proprement cette diode Sans l'abîmer Bien sûr Et quand bien même Je l'abîmerai C'est un composant Facile à trouver J'en rachèterai Bien entendu Donc voilà Voilà pourquoi Je vous ai fait Cette petite intro Dans la foulée J'ai mis Et là je vais vous le montrer Carrément Je pense que c'est Ce qu'il y a de plus simple Tac 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 En plus ça Non c'est pas du tout Le lien sur Mexcam Que je voulais vous donner Mais enfin vous pouvez Le regarder quand même Voilà Donc ça c'est une fois En fait quand vous faites La génération Vous inscrivez ici Le texte des Ah je suis pas sur la bonne page Ah ça m'a refait le coup De l'autre jour Sympa J'ai un petit quelque chose Faudrait que je parle Avec les spécialistes OBS S'il y en a dans le secteur J'ai Ça aurait été triste Si j'avais pas de soucis De config Attendez Je récupère mon écran Il est là Pop left monitor J'ai un problème de saisie Et là c'est résolu Globalement j'utilise un dock Et j'ai l'impression Qu'il se passe un truc Dans les ID Qui sont attribués A certains éléments Et OBS Quand je reviens Il retrouve pas la caméra Faut que je switch Il la voit dans la liste Mais il affiche rien Et les écrans c'est pareil Il m'affiche la dernière capture Entre guillemets D'écran Qu'il avait de cet écran Et il est pas capable De retrouver ses petits Donc c'est un peu dommage J'ai un peu de soucis Bref Donc pour vous redire En zoomant un peu Du coup je vois mieux Ce que je vous montre là Yes Vous avez la zone Où vous allez saisir Vos paroles ici Et ensuite ici Vous allez mettre le texte Donc on vous en fait Une suggestion Donc si vous pouvez faire Du dungeon things Si vous voulez Mais voilà Moi ce que j'avais mis J'avais dû mettre Irish Metal Je vais pas en majuscule Mais Irish Metal With Backpipes Solo Pour avoir un solo De Cornemuse à la fin En bêta Je l'ai pas utilisé Vous pouvez choisir Une Persona Pour le champ J'imagine J'ai pas C'est ça J'ai pas du tout testé Ah oui C'est quand vous vous abonnez Ce qui est logique Après On a droit à 4 ou 5 morceaux Par jour je crois Pas plus Mais c'est déjà Beaucoup Puis vous rentrez un titre Et vous faites create Et vous avez Il vous propose Deux variations Voilà Je vous ai choisi La première Qui était plus sympa Pour moi je trouvais Mais il vous en génère Deux Deux à chaque fois Et ma foi C'est C'est intéressant Comme procédé Après voilà C'est comme Beaucoup de solutions D'IA Un Je pense que là Il y a quand même Quelques limites Comme le disait Gouze Par exemple On a pas la main Sur Ne serait-ce que Les réglages de volume Du chant Par rapport au reste Ce qui pourrait être envisageable Mais Pour la musique Pour les instruments On a pas cette finesse De réglages En tout cas pas Ou alors par le prompt Peut-être On peut arriver à Lui indiquer dans le prompt De mettre en avant Tel ou tel élément Et surtout J'imagine que derrière Il y a eu Absorption D'une quantité Phénoménale de données Pas forcément consentie Donc Le respect des artistes Qui est derrière C'est peut-être pas Idéal Donc On s'amuse avec Mais faut rester conscient Que Peut-être qu'il y a Quelque chose de moins Sympathique Derrière tout ça Je vous ai montré Les deux Hop C'est ce que je voulais Après Je voulais Hop On finira avec TinyGled Promis Promis Aurélie Je voulais vous montrer Deux choses Je les récupère Et je vous Repasse Hop J'ai inséré Des liens Dans mon Notion J'arrive pas à le récupérer C'est pas drôle Sinon Ouvrir le lien Dans un onglet Si ça y est J'ai récupéré Le premier Et le deuxième Voila pas du tout Pas du tout Je suis allé trop vite Ce matin En faisant le tri De ce que je voulais Vous montrer Et alors Copy link to block C'est ballot Si je ne vous trouve pas Le deuxième lien Si ça y est Je vais vous le montrer Comme ça Sinon Je vais faire ça Je vais vous retrouver Toc Ici Pourtant il y a forcément Le lien Je patine Je patine Je suis désolé C'est une issue Dans un projet GitHub On devrait arriver A trouver quelque chose Quand même 9502 Hop 9502 Yes C'est un complément De ce qui s'est passé Le vendredi après-midi Donc il faut savoir Que quand on déploie C'est quand je faisais L'application en Streamlit Et qu'on le déploie Sur le Streamlit Cloud Il va falloir Qu'il installe Des dépendances De votre projet Avant de le lancer Il y a deux façons De le définir Soit vous faites Un fichier Requirement.txt Soit vous pouvez utiliser Un fichier Payproject.tummel Et vous savez C'est ce fichier Je vous ai montré L'autre jour Avec l'outil UV On peut le générer Avec l'init On peut le manipuler Avec UVA Et ainsi de suite Je trouve ça Super pratique Et je me mets A utiliser quand même Pas mal ça Le problème C'est que Streamlit N'a pas encore Implémenté Le support De ce format En fait Pour être précis Puisque c'est l'issue Que vous avez sous les yeux Que je vais zoomer un peu Et que je vais vous mettre En lien dans le chat Ce qui se passe C'est que derrière De toute façon Streamlit A bien compris L'intérêt De l'outil UV C'est plus rapide C'est plus rentable Ça gère le cache Pour eux Enfin bref Il n'y a que les avantages Donc il déploie Les dépendances De toute façon Avec UV Mais Au niveau du Payproject.tummel S'ils en trouvent un Déjà il a priorité Sur le requirement TXT Et surtout Il s'attend A ce que ça soit Au format poétrie Et le problème Du format poétrie Je vous laisserai lire L'issue Pour ceux qui veulent Suivre ce qui se passe Ce format N'est pas Au standard Python Qui a défini Ce projet Tummel En fait Donc Et moi Tu sais Stéphane Je pense pas à Ikea Quand je dis Tummel Je pense à Olivier Tummel Voilà Chacun sa rêve On est pas Un lollywood près Et du coup Ce qui est demandé Dans cette issue A Streamlit C'est Déjà S'ils veulent supporter Les spécificités De tout le poète De l'outil Poétrie Et notamment De la section Tout le poétrie C'est de le faire Mais il y a un standard Donc ça serait De respecter le standard Et d'utiliser éventuellement Même le Il y a un fichier UV-Lock Qui va représenter Les dépendances Telles que vous les avez figées C'est faisable Vu qu'ils ont déjà Le déploiement de UV Ils peuvent faire une synchro Sur ce fichier de lock Donc voilà J'avais dit Pendant le Pendant le stream De vendredi Que je chercherais Pourquoi on avait pas réussi A faire fonctionner C'était Kios Qui m'avait dit D'insister un peu Donc on avait essayé De le faire fonctionner Et en fait A moins de redéfinir Entièrement la section A la main Tout le poétrie Ça ne marchait pas Donc Il y a Un certain nombre De réflexions intéressantes Parce que si on veut Aller jusqu'au bout Il faudrait qu'il y ait Une petite interaction Qui se fasse Pour demander Un certain nombre D'éléments Éventuellement manquants Donc voilà En tout cas On n'a pas rêvé Vendredi Tous ensemble Il y avait bien Un petit truc à fixer Codes Streamlit Sans rien A la qualité De Cet hébergement Gratuit Très sympa Et très fonctionnel Au passage Pour les grands curieux Je vais vous montrer Donc ça c'est le lien Du code du projet Actuel Qui a été fait Vendredi Et Non je ne l'ai pas là Je vais le mettre ici Comme ça je vais vous montrer En même temps Donc ça c'est la page De Streamlit Et voilà Là c'est l'application Que j'ai hébergé Ça se présente Comme ça Et ça vous propose Éventuellement Un sous-domaine Streamlit Et voilà Et voilà Voilà l'application Elle est toute simple D'ailleurs j'avais déplacé L'autre jour Parce que Pendant que je faisais l'émission J'avais Un déstream J'avais L'iPhone Qui était en top-down Là sur le côté gauche J'avais des key De mon micro C'est peut-être plus sympa De le centrer Voilà Donc ça donne ça Vous pouvez Utiliser Toutes les URL Que vous souhaitez Si par exemple Je lui redonne L'URL du projet Voilà La seule petite fantasy C'est que j'ai utilisé Les versions un peu Arrondies Vous savez De l'intérieur du QR code J'irai chercher Pour le fun Parce que je sais Que je l'avais eu fait J'avais trouvé une autre librairie Qui permettait même De faire les carrés de repères Là des angles En arrondies aussi Donc probablement Qu'elle vivra sa vie Cette petite application Si vous voulez jouer avec Y'a pas de soucis Outre que je vous ai donné le code Elle est hébergée Sur Streamlit Là Et voilà C'est un truc Que je vais explorer Probablement J'avais déjà fait Un début de code aussi Qui faisait Un petit raccourcisseur D'URL Peut-être que je m'amuserai A en créer aussi On verra Mais en tout cas Voilà Si vous voulez un petit générateur De code Sans vous prendre la tête Celui-là Le code Je l'ai laissé comme d'habitude En licence MIT Vous pouvez y aller Vous pouvez utiliser l'application Y'a pas de Voilà Et quand ça tourne sur Streamlit Je vous montre au passage Pour ceux qui n'ont pas vu Le stream Vendredi Vous avez la console Du déploiement Qui est visible ici Donc voilà Il vous montre que Il récupère Ce que vous lui avez indiqué Parce que vous pouvez lui mettre Un projet Mais vous pouvez lui mettre Une branche différente Éventuellement Il clone le repository Et il fait un process Des dépendances Donc pour l'instant Il fait un UV pip install Mais là j'ai fait la version Avec un requarianement texté Pour que ça fonctionne Mais à terme Ça utilisera Le fait qu'il y ait Un UV lock Probablement Et le Le pay project tunnel Pour installer ça Avec un UV sync Ou quelque chose comme ça Et voilà Après ça vous dit Que ça fonctionne Ça tourne Si Une fois que vous avez lié Le projet C'est C'est tout un système Le streamlit cloud Qui fonctionne en GitOps Si je pousse une modification Dans la branche main Elle sera prise en compte Et elle sera déployée Donc voilà En plus ça permettait De parler de déploiement C'était C'était une bonne expérience C'était sympa Voilà Donc là je suis parti d'ici C'était mes link to review Que je voulais vous montrer J'en avais un second Mais j'ai dû l'ouvrir là Ça marche comme ça veut C'est un truc que j'avais vu Sur Threads Mais ça n'a pas l'air Fonctionner Je vais vous récupérer Directement le projet Ça n'est pas grave Puisque je l'ai dans Les liens Voilà C'est un outil Peut-être que certains L'ont vu passer Évidemment Si je clique Ça m'ouvre l'autre C'est pas drôle Cliquez sur un Vous l'obtiendrez le second Voilà On lui autorise des cookies C'est un outil Qui s'appelle Jason Crack Qui est un open source Jason Editor Qui permet de visualiser En fait plus que ça Du format Jason, YAML, XML, CSV Et d'en faire des graphes Interactifs Je vais aller sur le projet Lui-même Pour vous le mettre ici Dans les liens Hop Donc voilà Licence Jason Crack License Ah Il s'est amusé A faire ça Licence Ok Donc je ne sais pas Si c'est un dérivé D'une licence existante Ou s'il s'en a inventé une Donc Voilà Toujours le coup De lire la licence Si vous voulez Souhaitez utiliser le produit Et Hop Si je retourne L'idée En zoomant un peu On voit sur le côté gauche Le Jason D'origine Qui vous explique Que vous parlez Vous partez d'une Alors ça c'est Des données a priori De définition De super-héros Imaginaire Ou non Je ne sais pas Si c'est Une série de comics existants Et on vous montre Le Jason La hiérarchie Des Jason On voit que On a toutes les propriétés Racines ici Et puis A partir du moment On arrive sur Members Qui lui Est une liste On vous montre Les éléments Qui sont dedans Chacun des éléments Vous voyez Ici Contient lui-même Une propriété Qui est aussi une liste Et ainsi de suite Ça vous permet De visualiser Sous forme Sous forme d'arbre Et de graphes interactifs Donc j'imagine Qu'on va pouvoir modifier C'est ça Il y a de la conversion Il y a de la validation Il vous permet De générer du code Alors Ils partent De la génération D'interface TypeScript De struct Golang Et de json schema Donc je ne sais pas Jusqu'où ils vont Mais en tout cas C'est intéressant Comme outil Il vous explique Sur quoi c'est basé Comment le cloner Comment le démarrer Et comment y contribuer Donc voilà Voilà le petit lien Que je voulais Vous partager Et bien un peu d'IA Un peu de projet Un peu de On va terminer Avec Le temps que je lance Puisque je l'ai promis Je vais finir avec TinyGlade Que je devais présenter Ce week-end Et que je n'ai pas eu le temps Ou pas pris le temps On va dire Plutôt j'aurais pu au final Je vais essayer de faire attention Au volume sonore Mais peut-être que vous n'allez rien avoir Au départ Ce n'est peut-être pas grave Pour ce que je vais vous montrer Si Comment je vais repasser Là que ça ne passe pas Ça ne vous a pas fait le son en double Tout à l'heure d'ailleurs Je suis étonné Que ça ne m'ait pas refait La blague de l'autre fois Non Ça n'a pas l'air Donc là vous avez Un petit fond sonore Normalement Mais vous avez Mon son en double Si je vous libère ça Merde Voilà Si je mets le son du jeu Vous avez ma voix en double Je crois Si je fais comme ça Est-ce que c'est correct ? Dites-moi si vous entendez De temps en temps Une petite musique Tu n'entends pas le son du jeu Il y a très peu de son Mais il y en a un peu Est-ce que tu entends Les clac-clac-clac Quand même ce bruit de bambou Et tu entends quand même la voix En même temps Ça a l'air C'est acceptable On fait comme ça Je vais vous montrer Qu'est-ce qu'on va faire Donc vous choisissez au début Un thème Hop J'espère que ça ne repique pas trop Le son Le son que j'entends moi Que vous ne l'ayez pas trop Sinon ça va être dégueulasse Là il ne devrait pas trop y en avoir Mais vous avez quand même Le son du jeu Bref Donc vous opérez Dans ce Ce bel environnement Là il se trouve Qu'on m'a donné une maison Dès le début Mais vous n'êtes pas obligé D'en avoir Et vous avez des petits outils Par exemple Le premier outil C'est le chemin Donc vous pouvez Tracer un petit chemin Qui s'en va de la maison Vous voyez Le chemin Vous pouvez choisir ça à largeur Hop Je peux le refaire plus large Voilà Il s'éloigne Vous avez bien sûr Tout ce qui va être Construction de base Donc vous pouvez Mettre Voilà Ce genre de De bâtiment Et à partir de là Vous avez tous les réglages De ce type de jeu Voilà La hauteur Si je fais Je crois que c'est un clic droit J'ai encore d'autres paramètres Voilà La taille du toit Je peux aller jusqu'à la tour Crénelé Aussi Si vous voulez Je vais faire une tour Crénelé Ah non Parce que je vais vous montrer autre chose Si je clique en dehors Voilà Je peux avoir Une forme Plus ou moins Concable Ou convexe Non Mais il ne faut pas le montrer À famille ça Mais il n'y a pas d'objectif Je pense que c'est plus court Que les jeux de construction Dont elle a l'habitude Donc on va repartir À la tour Crénelé Je peux zoomer dessus Je peux me déplacer Autour d'un objet Vous voyez Au fur et à mesure Il improvise un peu Des éléments supplémentaires Il y a du lierre Qui est apparu Vous pouvez Je ne sais pas On peut rajouter des petites Voilà Une petite meurtrière Donc j'ai mis juste Le premier niveau de meurtrière Vous voyez Et si je viens Ah oui Avec Oui c'est comme Oui tout à fait Moi je joue beaucoup Aussi régulièrement À Comme dit Goose À Townscraper Townscraper Vous voyez J'ai un premier élément carré Je pourrais en mettre Un deuxième là Mais si je viens le coller Hop Il me propose De le faire En format différent En format plus grand Et si je rajoute encore J'ai encore un autre format Donc c'est Toujours un peu Cumulatif Les effets Si je prends Une fenêtre Donc vous voyez Je suis en train De créer une fenêtre Et il se trouve Que sur mon bâtiment Il y avait déjà Une fenêtre Avec du linge À la fenêtre Mais si je rapproche Une autre fenêtre Il me propose De créer une cordelette Une corde Avec du linge dessus Néanmoins Si ça ne me convient pas Je clique Vous voyez J'ai du linge Je reclique dessus Il y a une balconnière Avec des fleurs Ou alors rien Au choix Toujours pareil Avec le même ordre d'idée J'en mets une deuxième Ça se cumule Et ça va jusqu'à 3 Vous voyez Ça fait ce genre d'effet aussi Les portes Ça doit être la même chose Si je me rappelle bien Non les portes C'est une Simplement On va faire par là Les portes C'est juste Vous posez C'est rigolo Je pose une porte Et vous voyez Il me fait apparaître Une carriole Ou d'autres éléments Autour Bon là Je vois qu'il y a le Soleil Qui est en train de bouger Vous pouvez régler L'heure de la journée Vous voyez Vous pouvez choisir L'orientation Pour dire D'où vient le soleil Parce qu'après À l'arrivée Vous avez un mode Où vous pouvez Prendre des photos Il essaie de faire La plus jolie maison Et prendre des photos Vous avez La possibilité De changer La couleur des éléments Donc là Par exemple La pierre Je peux changer sa couleur Mais si jamais Parmi les couleurs Je choisis Par exemple Le fait qu'il y ait Des chevrons en bois Hop Si je retourne Une deuxième fois Du coup J'ai deux couleurs A sélectionner La couleur du fond Et ici La couleur du bois Donc vraiment Voilà C'est chill Sans prétention Franchement Si vous êtes Sur un bâtiment Et que vous l'éditez Voilà Je peux agrandir La petite terrasse Je peux Par exemple Rajouter Des fenêtres Alors Je vais zoomer Un peu dessus Histoire Qu'il ait un accès Vous voyez Si j'en mets Une deuxième Il ne va pas Non il en met Deux je pense Celle-ci Elle ne s'agrandit pas Il y a des cas Qui s'agrandissent Et hop On peut toujours Revenir en arrière D'une étape Ou deux Voilà Et vous pouvez décorer Vous avez des gommes Spécifiques Vous pouvez aussi Modifier un peu Le terrain Vous voyez Je peux rajouter Des rochers Subimentaires Voilà Un jeu sans stress Des fois Ça fait du bien Vous pouvez Fleurir une zone Hop Je vais le mettre Ici Je passe ça Marcher Sur le rocher Voilà Vous pouvez Planter des arbres Je ne sais pas S'il y a des réglages Sur l'arbre Je ne sais pas Si on peut Non l'arbre Il est Voilà Je ne peux pas Je ne peux pas avoir Différentes formes D'arbres Apparemment Peut-être que Ça sera prévu Plus tard Je ne sais pas Ici l'emplantant À côté Voilà Il essaie de marier Les deux Non Si voilà Il marie les deux branches Donc c'est un petit jeu Chill Tranquille Pas de pression Ça change de Des palpitations D'un diable J'avais été obligé De couper le micro Principal Le temps de vous mettre La scène avec GeForce Parce que Sinon vous aviez l'écho Oui donc effectivement On peut caresser Les moutons et les canards Comme dit Là on peut interagir avec eux Suivant les éléments Que vous allez rajouter Ils vont réagir aux éléments Et ça peut être aussi Un objectif De réussir à déclencher Tous ces petits effets Et je n'ai pas assez joué Pour savoir S'ils avaient prévu De rajouter des vaches Dans le jeu Donc ça me paraît Un grave manquement S'il n'y en a pas Évidemment Aurélie Donc à voir A voir si c'est quelque chose Qui rajoute Je ne sais pas Sur ce je pense Faites voir Oui si J'ai parlé d'à peu près Tout ce que Je souhaitais évoquer Aujourd'hui Bah si bien Outre le fait Que je mettrai Évidemment le replay De cette émission Et vous venez de la suivre Et il n'y a pas de hache À demain Dans TinyGlade Steph Je vais aussi poster Dans la semaine Le replay De la partie coding De vendredi Et j'assume La séance La séance de soudure Des soudures Surtout Qui a donné lieu A toutes ces rigolades Ce week-end Donc voilà Je n'ai pas parlé De mon déguisement En chocolatine pour jeudi Bah tout simplement Parce que ça n'existe pas Sachez-le Ami Toulousain Je viens chez vous Et sachez que la chocolatine N'existe pas Évidemment Sur ces belles paroles Je vous souhaite Une excellente journée Bonne semaine Et à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada